Le pape Benoît XVI vient au Liban pour délivrer un message tripartite. Le premier, c'est pour dire aux chrétiens du Liban et de la région que vous n'êtes pas seul, toute l'Église catholique universelle est avec vous dans ce qui se passe avec vous et pour vous dans cette région. Il veut dire aux musulmans aussi, vous avez la responsabilité, et comme les chrétiens ont la responsabilité de témoigner et de rester ici debout à vos côtés, vous avez la responsabilité de les protéger. Un troisième message, à partir du Liban, qui est le gateway de la région, c'est pour dire que le Liban est un modèle, et nous, en tant qu'Église catholique universelle, nous voulons bien protéger ce modèle, nous sommes pour ce genre de modèle, dans la convivialité et l'acceptance ou l'acceptation de l'autre différent, comme c'est le cas au Liban. Ce n'est pas le social qui se divise, c'est la politique qui se divise. Le pape Benoît XVI veut consolider ce modèle et lui donner le soutien, le souffle de l'Église universelle dans toutes ses façades. Les chrétiens au Liban ou dans les pays arabes n'ont pas une armée, ils n'ont pas des armements. Ceux qui ont trois choses, ils ont leur liberté, ils veulent leur liberté, ils veulent une aisance économique et une acceptance de l'autre différent. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe, leurs libertés sont sacrifiées, leur aisance économique et sociale sont touchées, et parfois l'acceptance de l'autre n'est pas claire et redevenue sous question. Ce sont les trois enjeux que les chrétiens cherchent. S'ils ne les trouvent pas, même s'il y a un message fort, peut-être qu'ils ne resteront pas parce que chaque famille cherche le futur et l'avenir de ses enfants. Et alors, si cet avenir n'est pas assuré, le message est important, le message, oui, c'est fort, mais il faut aussi être réel.